Bonjour, je m'appelle Majdouline Janna, j'ai 36 ans, je suis maman de deux enfants, un garçon de 9 ans et une petite fille de 4 ans et je suis organisatrice d'intérieur en auto entrepreneur pour mon entreprise ZH Organizer. Donc ce sont les initiales de mes enfants. Mes missions, ça va être, je change un peu la vie des gens, enfin au moins leur quotidien donc je désencombre, je réaménage des pièces, je fais du tri donc après moi j'ai un petit talent caché, je touche un peu à tout donc je peux monter un meuble, peindre un mur, poser du papier peint et donc j'apporte ça à mes clients. Dans la partie avant-après donc comment ça se passe c'est quand dans un premier temps je fais une visite diagnostique quand les clients habitent près près de chez moi donc d'Evry-Courcouronne, sinon je leur demande une vidéo de leur pièce et après on discute pas mal au téléphone pour ceux qui sont loin et chez qui je vais donc je prends environ, en général je prends au moins deux heures avec le client donc je l'écoute, il y a toujours en fait une raison, c'est ce que j'ai appris c'est qu'il y a toujours une raison quand les personnes se retournent dans cette situation là, souvent c'est une maladie, une naissance, enfin voilà il y a toujours une raison derrière et donc voilà je les écoute ensuite on établit un plan d'attaque, un plan d'action ensemble et après moi je viens le jour où on prend rendez-vous. Je fais la première partie de désencombrement, alors désencombrement c'est à dire c'est ce qu'on garde ou on garde pas, ça cette partie là je la fais avec le client en général donc parce que moi je peux pas savoir à leur place ce qu'ils ont besoin ou pas. Après c'est vrai que sur certaines choses je pousse un peu, je dis bon ça sert pas vraiment ça vous l'avez en deux, enfin voilà donc je pousse un petit peu donc une fois que tout ce qui doit plus rester à la maison part, à ce moment-là moi je trie par catégorie et après je procède au rangement. Alors moi j'ai travaillé pendant à peu près 15 ans auprès d'enfants donc j'étais éducatrice, je donnais aussi des cours de danse et en fait depuis que j'ai eu mes enfants depuis 9 ans, parce que mon fils il y a 9 ans bientôt, je voulais me reconvertir, ça me convenait plus en fait parce que travailler avec des enfants c'est soit on travaille pendant le temps scolaire ou en dehors du temps scolaire et donc ça me convenait plus je voulais me reconvertir et suite à ça en fait dans la foulée je me suis investi dans une association, ça m'a redonné confiance en moi parce que ça faisait déjà quatre ans à peu près que j'avais pas travaillé donc ça m'a vraiment donné confiance en moi le fait de m'investir dans cette association-là, de faire des réunions, des rendez-vous avec des personnes un peu bien placées et tout et après en discutant avec une amie qui est une amie, une voisine, une connaissance et qui est coach du coup en fait elle m'a parlé un peu de création d'entreprise, m'a parlé de plein de petites choses et après moi je suis allée sur internet, j'ai fait une petite recherche, j'ai vu qu'on pouvait créer une entreprise avec zéro alors qu'avant je pensais qu'il fallait avoir beaucoup d'argent pour créer une entreprise donc j'ai créé mon entreprise ensuite au fur et à mesure j'ai appris des choses que j'ai mis en place donc j'ai créé par exemple j'avais besoin d'un site internet je me suis renseignée c'était super cher je suis partie encore sur internet j'ai regardé j'ai vu qu'il y avait des sites qui proposaient la création gratuite je me suis entraînée pendant deux trois mois et j'ai créé mon site internet après j'ai acheté mon autre domaine et maintenant il est là Moi déjà je suis quelqu'un d'assez maniaque et en fait je passais mes journées à ranger, nettoyer, enfin voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps et j'avais l'impression que mes journées elles ne se terminaient pas. Ensuite j'ai découvert une personne sur les réseaux sociaux qui partage son quotidien et ses méthodes de rangement qui sont liées au métier d'homme organizer. Après on en parlera après peut-être du métier d'homme organizer, moi je ne me reconnais pas vraiment dedans. Donc j'ai appris ces techniques-là moi-même et puis j'ai décidé de mettre ces pratiques-là au service des gens parce que moi ça m'a complètement changé la vie. Alors moi déjà j'étais quelqu'un de très maniaque, très carré, ça m'a beaucoup aidée parce que du coup je passais moins de temps à ranger, à nettoyer parce que j'avais l'impression que je faisais ça 24 heures sur 24 et du coup maintenant j'essaie de transmettre ça aux personnes qui n'arrivent pas, qui sont perdues, voilà. Alors moi j'utilise uniquement, principalement les réseaux sociaux et je compte beaucoup sur le bouche à oreille des clients de mes connaissances. Et d'ailleurs le premier client que j'ai eu c'était sur Facebook, donc c'est vraiment 80% réseaux sociaux. Et j'utilise aussi une application qui s'appelle Nextdoor, donc c'est une application d'échange entre voisins, enfin voilà des gens de la même ville. Et du coup grâce à cette application-là j'arrive à avoir plus de clients un peu autour de moi, dans ma ville et les villes un peu autour. Parce qu'avant je voyageais un peu pas mal. Comment j'ai créé mon entreprise ? J'ai monté un dossier auprès de la chambre de commerce et des métiers sur internet. Et après en fait on a un document qu'on imprime et qu'on envoie avec nos papiers. Bon moi comme la chambre de commerce elle est à côté de chez moi, je suis partie le déposer directement. Et suite à ça j'ai eu mon numéro de tirette. Après on m'a parlé de l'ACRE. Donc en fait en gros quand on est en auto-entrepreneur, ou je crois même pour tout le monde, pour toutes les entreprises, on a 22% de charges à payer sur notre chiffre d'affaires. Et grâce à l'ACRE on a une réduction de 50%. Donc au lieu de 22%, on a juste 11%. Et moi j'ai bénéficié de cette aide-là pendant un an. Normalement c'est trois ans mais je ne sais pas ce qui s'est passé puisque moi je n'ai eu qu'un an. Ça m'a beaucoup aidée parce que là en ce moment les 22% de charges ça fait, on les sent quand même. Mais ça va, ça reste quand même raisonnable. Alors l'entrepreneuriat je le souhaite à tout le monde. Mais vraiment il faut, je conseille vraiment à tout le monde d'essayer au moins une fois dans sa vie. Après il faut vraiment avoir la tête sur les épaules et avoir un peu, et toucher un peu à tout. Parce qu'on peut être à un moment secrétaire, comptable, responsable d'entreprise, salarié, enfin voilà, on passe par tous les corps de métier. Le fait qu'on soit à son compte, en fait on a beaucoup de temps libre, mais il ne faut pas le laisser aussi libre que ça, il faut le charger. Donc je pense qu'une personne qui est assez autonome déjà dans son travail, dans son emploi et qui n'a pas besoin de quelqu'un derrière elle, elle pourrait éventuellement se lancer. Après c'est une aventure vraiment excellente. Je ne sais même pas si je pourrais un jour retravailler dans une entreprise. Je pense que c'est impossible. Vraiment quand on goûte à ça, c'est juste magnifique. Je crois, après la naissance de mes enfants, c'est une des plus belles choses que j'ai faites, je pense. C'est la troisième plus belle chose que j'ai faites, je pense. Tout à l'heure je vous avais parlé du métier d'homme organizer sur lequel je ne m'identifie pas. C'est par rapport en fait à leur tarif. C'est juste ça qui me dérange. C'est pour ça que je ne souhaite pas m'appeler homme organizer. Et justement je l'ai traduit en français, donc ça fait organisatrice d'intérieur. Parce qu'eux, ils sont moins dans l'action, ils sont plus dans le conseil. Ça veut dire que si vous faites appel à une homme organizer, elle va venir, vous donnez des conseils et c'est à vous de faire après. Alors que moi, la différence c'est moi qui fais. C'est moi qui travaille. Et justement, le tarif que je pratique, il est deux fois moins cher qu'une homme organizer. En fait, en gros, ils travaillent à partir de 50, 60 euros de l'heure. Moi, je trouve ça énorme. Et je pars du principe qu'une personne qui peut se payer ce genre de prestations à ce prix-là. Donc on prend par exemple un exemple d'une chambre que je vais faire en 6 heures. Sur mon tarif, on va être à 150 euros. Je pense que c'est un prix accessible un peu à tout le monde, au peuple, comme je le dis. Et alors qu'avec leur tarif, on arrive déjà à 300, 400 euros. Et je pense que les personnes qui ont les moyens financiers, les clients qui ont les moyens financiers d'avoir une homme organizer, ce ne sont pas les personnes qui ont le plus besoin. C'est vraiment le peuple. Les gens qui, là, avec le confinement, il y en a plein qui ont perdu leur emploi. Ça a déclenché des problèmes de santé, des dépressions. Enfin, voilà. Et voilà. Donc c'est pour ça que moi, en fait, je pratique le tarif le plus bas de France, je pense. Il n'y a personne qui est en dessous de moi. Pour cette raison-là. C'est vraiment pour travailler avec le peuple. Et du coup, ça, ça a permis que, ça m'a permis d'avoir l'agrément de la préfecture en tant que prestataire de service et qui donne droit à un crédit d'impôt de 50% à mes clients. Et je trouve ça juste magnifique, en fait, pour eux. Parce que déjà, ils peuvent bénéficier de mes prestations à un petit tarif. Et en plus de ça, ils sont remboursés, enfin, ils ont un crédit d'impôt à la fin de l'année. Les valeurs, c'est la confiance et le respect. Je pense que, après, c'est mes valeurs à moi, en fait. C'est moi. Quand je vais chez le client, j'y vais moi-même. Je suis quelqu'un d'honnête. On peut me faire confiance. Et je respecte aussi beaucoup parce qu'il y en a, ils sont un peu mal à l'aise. Ils ne savent pas trop. Vous savez, des fois, j'ai des clientes. Ça faisait des années, des années qu'ils n'ont pas fait rentrer personne chez eux parce qu'ils ne se sentaient pas bien, ils n'avaient personne à qui parler. Et après, en fait, à chaque fois, je crée du lien parce que, comme ils me racontent tout, on devient presque intime, en fait. Je rentre dans leur intimité. Enfin, voilà, quand je plie le linge, je plie leurs vêtements. Je rentre dans leur chambre, là où ils dorment, là où ils mangent. Donc, il y a une relation vraiment qui s'installe. Et je trouve ça dommage quand j'arrive en fin de prestation, quand je finis toute la maison, par exemple, parce que je sais qu'on ne va pas trop se revoir. Ou peut-être dans un an. Mais voilà, ça me fait un petit quelque chose, des fois. La plupart du temps, on fait appel à moi pour une chose. Des fois, pour un garage, pour une cave, pour une cuisine, pour un kajibi, pour une chambre d'enfant. Et en général, presque 90%, enfin, pour ne pas dire 100%, de mes clients, ils sont satisfaits de mon travail. Et je me retrouve à faire toute la maison. Donc, j'ai un petit exemple qui m'a beaucoup marquée. C'est un monsieur qui cherchait quelqu'un pour fixer une télé au mur. Donc, je me suis proposée, il m'a appelée. Et en fait, moi, je ne dis pas que je suis une femme, quand c'est des trucs comme ça. Donc, quand je toque, il m'ouvre la porte et en fait, il fait ça. J'ai dit, oui, c'est moi, c'est pour la télé. Ah bon ? Donc, entrer, voilà, je rentre, je fixe la télé et tout. Ils étaient super contents. Et après, je laisse ma carte et j'explique mon travail de base. Et donc, le monsieur, il en parle à sa femme. Je me suis permise parce que j'ai vu que ce n'était pas très organisé, la maison. C'est pour ça que j'ai proposé. Et il en parle à sa femme. Elle me rappelle le soir quand elle rentre du travail. Elle me donne rendez-vous le lendemain. Je vais la voir. Et je me suis retrouvée à refaire toute leur maison. Mais notamment les chambres, vraiment refaites de A à Z, avec le papier peint, la peinture, l'agencement, le montage des meubles, l'organisation, le rangement des placards. J'ai un site internet qui est www.zhorganiser, comme le verbe organiser à l'infinitif, .fr. Et alors après, je suis sur Snapchat, donc ZH Organiser, sur Instagram, pareil, ZH Organiser. J'ai une chaîne YouTube aussi, où je fais des tutos. Donc là, j'ai lancé, je fais des tutos, en fait, sous forme de série, avec saison 1, saison 2, épisodes et tout ça. Et dans lequel, en fait, parce qu'en fait, à mes clients, une fois que je termine la maison, je leur donne un planeur. Donc c'est un livret. Dedans, il y a un peu les instructions, des objectifs, comme j'ai dit, comme j'appelle ça. Donc il y a des objectifs, et pour qu'ils puissent maintenir leur maison. Donc je leur donne sur papier, et en fait, dans la série que j'ai mise sur ma chaîne YouTube, qui est ZH Organiser, ils vont avoir le visuel. Donc ils ont l'écrit, et puis après, ils ont le visuel, où j'explique, et en fait, je filme chez moi. Donc voilà, je leur montre comment organiser leur linge, comment organiser leur repas. Après, on va plus rentrer dans l'organisation du quotidien. Donc voilà, en gros, je travaille en deux étapes. J'organise l'intérieur du client. Une fois que c'est fini, je leur donne des supports et des conseils pour qu'ils puissent organiser leur quotidien, de façon à ne pas retomber là où ils étaient. Déjà, tout ce qui est création, donc tout le tour de mon entreprise, ça m'a coûté zéro euro. Vraiment, je n'ai rien investi. Peut-être ce t-shirt, vraiment, je n'ai vraiment rien investi. Mon site internet, je l'ai fait toute seule. J'ai juste eu à payer le nom de domaine, donc c'est dans les 50 euros à peu près par an. Après, tout le reste, je le fais vraiment toute seule. Et puis moi, mon travail, je n'ai pas vraiment besoin de matériel, enfin un petit peu les matériels de bricolage. Mais comme je suis une bricoleuse, je suis équipée. Après, au niveau financier, moi, ce qui me bloque, c'est que j'ai mes enfants qui sont petits. Et pour moi, c'est une priorité, vraiment, pour moi, d'être présente pour mes enfants. Ça, c'est, voilà. Tant qu'ils sont petits, je veux vraiment être présente, au moins être là le matin, quand ils se réveillent, le soir, quand ils dorment. Pour moi, ça, c'est primordial. Et l'avantage d'être indépendante, c'est que je choisis un peu mes jours de travail. Donc, moi, par exemple, je ne travaille pas le mercredi pour, justement, rester avec mes enfants. Et mon côté éducatrice ressort. Le mercredi, je le laisse pour les chambres d'enfants. Comme ça, ils sont avec moi, on avance un petit peu. Mais en général, les parents, enfin, voilà, ils préfèrent plus faire des surprises. En général, souvent, c'est comme ça. C'est les parents qui font appel à moi, donc, pour faire une surprise pour l'enfant, quand il est en vacances, en week-end. Donc, voilà. Après, sur le côté financier, c'est rentable parce que tout est pour nous. Après, il y a quand même des aides si on a des droits au chômage. Quand j'ai commencé, j'avais un peu de droits au chômage, donc ça complétait un peu. Là, je vis uniquement de mon auto-entrepreneuriat et c'est vivable. Après, pour les personnes qui ont le temps, qui souhaitent se lancer, qui ont le temps de s'investir à temps plein, là, oui, là, concrètement, moi, si je pouvais me mettre à temps plein, je multiplierais mon chiffre d'affaires par 4. Je recommande vraiment l'entrepreneuriat, que ce soit aux jeunes, aux moins jeunes, aux jeunes, aux personnes qui veulent se reconvertir. Il n'y a pas d'âge pour se lancer. Je recommande vraiment. Après, peut-être au début, ça va être un peu difficile parce qu'il faut se préparer un peu avant. Mais une fois qu'on est lancé, on ne nous arrête plus. C'est le TGV, sans frein. Une fois qu'on est lancé, on ne peut plus s'arrêter. Après, oui, peut-être que s'il y a des personnes, par exemple, qui veulent se lancer et qui sont à temps plein dans une entreprise, peut-être qu'ils commencent par se mettre à mi-temps et se consacrer une moitié du temps pour lancer leur entreprise et l'autre moitié pour avoir le côté financier. Et une fois que l'entreprise est bien lancée, à ce moment, se mettre à 100% dedans. Mais on y vit bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !